Le succès du livre Éducateur au quotidien dans un lieu de vie et d'accueil, sorti fin 2020, appelle cette nouvelle édition. Les atouts de la relation éducative en lieu de vie ne sont plus à démontrer. De nombreux artisans sociaux préfèrent aujourd'hui travailler dans le vivre avec au quotidien. Et l'on voit enfin émerger une volonté des départements chargés de la protection de l'enfance de multiplier ce type de structure plus familiale. La conjonction de ces deux dynamiques suscite une forte demande d'informations de la part des candidats à la création de lieu de vie. Cette nouvelle édition, enrichie, présente de nouveaux documents sur la création et le fonctionnement d'un lieu de vie et d'accueil, toujours avec des QR codes actualisables et actualisés. De plus, une foire ou sans questions, avec leurs réponses, reprise du groupe Facebook que j'ai créé lors de la sortie du livre, Éducateur en lieu de vie et d'accueil, une relation éducative, pourquoi pas moi, avec plus de 3000 membres et une à deux notifications quotidiennes. En 2020, dans la vidéo de présentation qui suit, j'appelais à multiplier par deux le nombre de lieux de vie et d'accueil en France. Depuis, nous sommes passés, selon l'adresse, de 426 en 2017 à bientôt 600, selon les réponses des départements récemment contactés en vue de la création de l'annuaire professionnel des lieux de vie et d'accueil. En préparation, avec ERES, bon visionnage et bonne lecture ! J'ai 68 ans, j'ai été éducateur de rue à Corbet, dans les quartiers qu'on appelle Montconseil et les Tartereys, quartiers difficiles, puis animateur dans des ONG et associations souvent liées à l'objection de conscience et aux services civils. Toute ma vie, j'ai milité pour d'autres formes de défense, et aujourd'hui, le service national universel, tel qu'il est proposé à la jeunesse, me semble aller dans le bon sens. Après avoir créé deux sociétés dans la communication, j'ai décidé de quitter en l'an 2000 la région parisienne pour créer en Anjou un lieu de vie et d'accueil avec mon épouse Maryse. Nous l'avons appelée Les Alizés. C'est une petite structure sociale ou médico-sociale, un mi-chemin entre la MEX, le foyer donc, et la famille d'accueil tenue le plus souvent par des assistants familiaux. Cela fait bientôt plus de 60 ans que des couples, ou parfois des célibataires, décident d'accueillir 5, 6 ou 7 jeunes chez eux. Ils sont placés par des socières à l'enfance. Le principe est simple, une grande maison, une personne morale, le plus souvent une association, un projet éducatif, une équipe éducative, et puis une habilitation nationale par son département d'origine. Et bien, en priorité, aux éducateurs qui travaillent en MEX, et puis aussi aux assistants familiaux qui accueillent dans leur famille des enfants de l'OZE. Et si vous avez aujourd'hui 15 ou 20 ans d'expérience et que vous voulez travailler autrement, si vous recherchez plus d'autonomie, être un petit peu votre patron, et bien ce livre, je l'ai écrit pour vous. Si vous êtes conseiller départemental ou fonctionnaire de l'OZE, et que vous recherchez des solutions innovantes à toutes vos interrogations, ce livre est aussi pour vous. Enfin, si vous êtes éducateur en formation dans les écoles, et que vous recherchez des expériences de terrain au-delà de belles théories sur la relation éducative, ce livre est effectivement aussi pour vous. Quand on a vécu une telle aventure si riche d'humanité, on n'a pas le droit de la garder pour soi. Surtout si l'on constate qu'une telle expérience de vie peut être reproductible à grande échelle. Lorsque je lis, et ça, ça révolte, que les filles placées ont 13 fois plus de risques que les autres d'avoir un enfant à 17 ans, ou bien que les enfants placés à l'AZE ont 5 fois moins de chances de passer un bac général, qu'un sans-domicile fixe sur 4 est un ancien enfant de l'AZE. Alors, à quoi servent ces 10 milliards d'euros investis chaque année pour la protection de l'enfance, face à ce constat d'échec, il est urgent de démultiplier les solutions qui marchent. Oui, tout simplement. Et les lieux de vie et d'accueil en sont une à privilégier. En trois parties. La première partie, on est en immersion dans ce que nous appelons le vivre avec. Je présente 40 thèmes sur ce qui fait le quotidien dans la vie des jeunes aux Alizés. À chaque fois, une explication analytique est proposée en parallèle pour en faire quelque chose qui puisse servir. Enfin, pour donner une dynamique à la lecture, j'ai fait appel à deux illustrateurs de presse belges, Franckx et Hache, qui donne une vie à cette histoire. La deuxième partie. Il s'agit d'une documentation qui reprend de manière quasi exhaustive l'ensemble des documents exigés par l'administration pour la bonne marge d'un lieu de vie et d'accueil. En prenant modèle sur ceux des Alizés, vous avez à titre d'exemple le contrat de séjour, le livre d'accueil, le projet d'établissement, le contrat jeune majeur, le dossier individuel de prise en charge, le contrat de travail d'un éducateur, etc. Le planning de travail, par exemple, qui est un bon outil, mais aussi des outils de gestion qui vous permettront d'élaborer un budget prévisionnel et surtout un prix de journée. Pour la troisième partie, vous aurez en votre possession tous les documents législatifs, techniques, administratifs pour créer votre propre lieu de vie et d'accueil. Et puis, alors, petite astuce offerte par l'éditeur qui met à votre disposition des QR codes pour accéder à l'ensemble de cette documentation et des nombreux documents. C'est une solution parmi d'autres. Elle a fait ses preuves et elle continue chaque jour qui passe. Seulement, voilà, il n'y a que 450 lieux de vie et d'accueil en France, actuellement. À eux tous, ils accueillent à peu près 2500 enfants. rapporté aux 55 000 enfants placés en établissement et aux 75 000 enfants qui se retrouvent en famille d'accueil, ça fait à peu près 2% seulement de jeunes ou d'enfants placés dans les lieux de vie. Alors, face à cette situation extrêmement dégradée, il n'est pas nécessaire que l'État ou les départements dépensent tous ces milliards. Il est grand temps de remettre à plein tout le système éducatif. Il n'y a pas assez de candidats pour créer des lieux de vie et d'accueil. Pourquoi ? Eh bien, par manque d'information et de communication dans les écoles d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas de volonté politique dans les départements et dans les administrations de la zone, et puis surtout, parce qu'un bon nombre d'éducateurs ayant de la bouteille ne se posent même pas la question suis-je aujourd'hui en capacité de créer et de faire fonctionner un lieu de vie et d'accueil ? Voilà. Vous donnez l'envie de travailler avec cette approche plus traditionnelle et pourquoi pas de multiplier par deux le nombre de lieux de vie et d'accueil en France. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas d'appel d'offre. Les lieux de vie ne dépendent pas des schémas départementaux. L'initiative de créer un lieu de vie vient toujours du terrain. Avec ce livre, vous avez un mode d'emploi à la fois pour une autre façon de travailler au quotidien et puis pour méditer et peut-être élaborer votre futur projet de vie. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada